Orboué, Abidjan, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière Bétaille-Viande a élu son nouveau chef de file, ou plutôt l'a réélu. Maury Koulibaly a en effet été reconduit dans ses fonctions. Un scrutin qui a également permis aux acteurs de la filière d'échanger sur les défis auxquels ils font face. Au niveau du développement de cette filière-là, ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas de recherche. Plusieurs initiatives, entreprises par l'OIA Bétaille-Viande, ont été saluées par les autorités durant cette rencontre. Toutes les fois, quelle que soit l'organisation et quel que soit l'endroit sur le territoire national, toutes les fois où le ministère du Commerce et de l'Industrie est sollicité pour sa présence, pour un accompagnement, pour un appui, nous répondons présents. Et c'est le cas ce matin. Donc, que ce soit cette fêtière ou que ce soit les autres fêtières, nous restons disponibles entièrement à la disposition de tous les acteurs qui travaillent pour mettre à la disposition des consommateurs des produits de qualité. Par la création de l'interprofession à part entière, dans un esprit d'union et de collaboration des acteurs, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière Bétaille-Viande de Côte d'Ivoire devient ainsi un interlocuteur fiable de l'État.